Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Nous sommes en janvier 2015, nous sommes à Paris aujourd'hui pour l'Assemblée Générale du SU Camp. Bonjour, je m'appelle Mathieu Tournade, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit débrief rapide avec trois de mes invités de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis, vous allez voir, on va pouvoir avoir un petit aperçu de ce que va pouvoir donner le SU Camp. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Association des Référenceurs. Et voir comment on peut faire voler tout ça et voir comment vous pouvez y participer. J'accueille trois invités et un caméraman stagiaire que j'ai gardé de mon précédent podcast. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Voilà, donc bonjour à Herli. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je suis Herli Alberton, je suis développeur à la Digital Factory chez Orange et CEO Voila.fr, le nouveau Voila.fr. Ok, d'accord, ça marche. Christian, salut. Christian, Christian Méline, référencement Natural White Hat, un blog pour ceux qui n'ont pas encore mal à la tête et qui veulent l'avoir. D'accord, ok. Zora, Zora, salut. Salut. Donc voilà, Zora et je travaille pour Textbroker. Je suis la représentante de France de Textbroker. Ok, d'accord. Alors, écoute Zora, on est sur toi, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, c'était l'Assemblée Générale, on a eu de longues journées de débat. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu de particulier de cette journée ? J'ai retenu pas mal de choses déjà, ça veut dire que les débats ont été riches et vraiment, je ne regrette vraiment pas d'avoir participé parce que, déjà, ça permet aussi, c'était une assemblée participative. Ce qui veut dire que c'était ouvert à d'autres personnes, pas forcément le conseil d'administration, mais donc à tous les membres. Et ce qui était bien parce que, du coup, chacun a pu donner sa vision, chacun a pu intervenir. Donc, c'était vraiment un échange. Un échange, on a eu le point de vue de tout le monde. Donc, on a abordé plein de points, la commission emploi, la certification CESEO, l'organisation de l'association et plein de choses hyper importantes. Est-ce qu'il y a des aspects de l'association que tu as découvert au cours de cette journée ? Alors, moi, c'était plus sur la certification CESEO parce que je ne savais pas le fonctionnement exact, concrètement, comment ça se mettait en place. D'accord. Donc, voilà, j'ai appris qu'il fallait… Donc, tu peux juste nous expliquer ce que c'est rapidement la certification CESEO ? La certification CESEO, c'est une certification qui permet de garantir un niveau d'expertise sur le référencement. D'accord. Donc, c'est un questionnaire plus une étude de cas devant un jury. Donc, les candidats passent et s'ils passent avec succès l'examen, donc ils obtiennent la certification qui est donc une garantie au niveau de la profession. De leur qualité, de leur niveau. Voilà, de leur qualité. C'est gratuit ? C'est payant ? Je ne sais même pas. Alors, c'est pour tous les adhérents, c'est 50 euros seulement de l'inscription. Et c'est moitié prix pour les étudiants. D'accord. C'est vraiment pas cher parce que c'est une très belle certification. Ça marche. Ok. Christian ? Christian, attention, tu as quelque chose sur l'épaule. Oui, oui. Non, mais voilà, c'est CAD, il fait le singe. C'est bon, on l'attaque. Christian, toi aujourd'hui, il y a quelque chose que tu as retenu en particulier, je ne sais pas ? Oui, j'ai pu piquer un panda. D'accord, tu as pu piquer un panda. Oui. Ok, fais attention, ça peut être dangereux. L'abus de panda, de peignoir à la santé. Non, non, c'est gentil comme toi, comme Maiton. À la santé de ton site. Non, mais non, mais non. Alors, dis-moi aujourd'hui. Super échange, bonne ambiance, pas de disputes, c'est appréciable. Tu connaissais tout le monde ? Presque. Presque, d'accord. À travers les différenciaux campus, à travers les sphambres, plutôt, voilà. Non, très bonne ambiance, enrichissant. C'est vrai que ça n'a pas gueulé. Ça n'a pas gueulé, il n'y a pas eu de... On n'a pas fait ces maths. Il n'y a pas eu de guerre d'égos. On n'a pas fait de maths. On n'a pas fait de maths, oui. Une petite équation. Oui, ça me manquait. D'accord. Et toi, comment tu vois le... On a beaucoup échangé sur ce qu'il fallait mettre en place, qu'est-ce que c'est qu'un référent sur aujourd'hui, etc. Toi, comment tu verrais l'évolution du SEOcom ? Si tu avais un souhait, une baguette magique, vers quoi tu ferais évoluer le SEOcom ? C'est compliqué, puisque ça repose sur des bénévoles. Oui, mais tu as une baguette magique. Je te donne un super pouvoir, tu as une baguette magique. Le SEOcom, tu le transformes en quoi ? Ce n'est pas le SEOcom que je transforme. D'accord. C'est la mentalité des acheteurs. D'accord. Donc, les clients ? Les clients, les gens qui sont sensibles à ça, qui ont parfois un peu peur, à tort. D'accord. Donc, c'est pas mal d'évangélisation ? Peut-être pas d'évangélisation. Il faut qu'ils soient touchés par la grâce à ce moment-là. D'accord. Parce qu'ils aient un petit peu moins peur. Il y a des gens très sérieux dans le métier. Et puis, le SEOcom, on a pas mal. D'accord, ok. Bon, ça marche. Ok. Early ? Oui. Early. Tu fais le malin. Non, je ne fais pas le malin. Ils sont très forts. Je suis impressionné. Tu es impressionné, d'accord. Ok, alors dis-moi. Donc, toi, aujourd'hui, je ne sais pas, il y a une partie du débat qui t'a le plus marqué ? Il y a pas mal de points qui m'ont vraiment touché. Déjà, se rendre compte que les gens sont impliqués, se rendre compte que l'association SEOcom, ça bosse, ça bosse dur, et qu'il y a vraiment des réflexions profondes qui sont mises sur la table. Tout le monde n'est pas forcément toujours d'accord sur les orientations. Il y a plusieurs choses qui me touchent. C'est quel est le rôle de l'association aujourd'hui ? Tout le monde fait le con, c'est cool. Quel est le rôle de l'association aujourd'hui ? Et comment on peut réussir à aller chercher, peut-être, au niveau de l'État ? Comment on peut réussir à devenir l'association, la vraie association, celle qu'on interroge quand on a besoin de réfléchir des lois, ou des choses comme ça ? C'est un référent, quoi. Ouais, vraiment, voilà, c'est ça. Il y a un mot aussi qui est pas mal sorti aujourd'hui, c'est l'aspect de professionnalisation d'association. Par opposition un petit peu ? Si vraiment je devais donner mon avis, je pense qu'on est à une période charnière. On a fait des choses superbes, ils ont fait des choses superbes. Moi, je suis là que depuis très peu. Mais j'ai l'impression, si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année suivante, mais qu'on a une période charnière où il va peut-être falloir monter en gamme l'association. Il va peut-être falloir que l'association ne devienne peut-être pas qu'une association, mais se professionnalise avec des gens qui sont là à l'année et qui bossent à l'année. Et je pense que tout ça pourra s'articuler autour d'une chose, c'est le site internet. Je pense que le site internet, ça peut être vraiment la pierre angulaire de la communication de l'association. Oui, parce qu'en plus, j'interviens juste par rapport à ça. C'est vrai que je me suis rendu compte, il n'y a pas que des Parisiens quand on est là. Et c'est pas... Je me filme même pas. Il n'y a pas que des Parisiens ici, il y a pas mal de gens qui viennent de la région. Et c'est vrai que pour fédérer, on a pas mal parlé d'un outil pour essayer de concentrer les bonnes volontés, les besoins. Pas évident de trouver le truc idéal, mais c'est vrai que le site internet, en tout cas, c'est vrai que ça semble être un bon point de départ. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'envies, il y a plein d'idées, et maintenant, on ne les met pas en place. Les mettre en place, c'est avoir des ressources pour les mettre en place, c'est avoir des méthodes, des outils, savoir réunir les idées, les comparer, les évaluer, peut-être demander aux gens aussi, aux développeurs, ou aux gens qui veulent s'investir dans l'association, de faire des choses avec nous. Je sais pourquoi tu dis ça, mais je pense qu'on va vraiment demander aux développeurs, aux chefs de projet, aux graphistes peut-être, de nous filer un coup de main avec tout ça, en rentrant dans un outil vraiment qui est fait pour ça, qui est fait pour faire du travail collaboratif. Et je pense que l'année 2015, on va faire évoluer le site internet, et on aura besoin de vous. Ça, c'était le côté un peu pub, mais je pense vraiment que c'est important que si on est membre, qu'on prenne partie pour ces développements. Si on n'est pas membre, déjà qu'on devienne membre et qu'on prenne partie ensuite. Mais ça va être du travail collaboratif. D'accord, ok. Bon, super. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter ? Super journée, où il fallait être. Super journée, il fallait être. D'accord. Il y a des mots-clés qui reviennent. C'est convivialité, sympathie, c'est la famille. Et on sent vraiment que l'association, c'est la famille. Et ça, c'est important. C'est une valeur qu'il faut garder. Et puis, c'est français aussi. Et puis, c'est francophone. Donc, on avait des Belges. Je pense que tous les francophones peuvent venir à l'association aussi. Il y a bien mieux quelqu'un d'or. Il y a même quelqu'un d'or qu'on voit souvent, d'ailleurs. Il paraît qu'on le voit trop, mais moi, j'aime bien le voir. C'est M. Bourrelli. Il n'a pas un nom qui saute français. Oui. Pas français. Oui, c'est un truc très gentil. Donc, oui, alors, Super Herley, tu l'as déjà dit, on a besoin vraiment de bonne volonté. Et on a besoin de gens pour venir soutenir et donner un coup de main sur les projets. Parce qu'il y a plein de projets et c'est vrai qu'il faut du monde. Alors, petite info, il y a un SEO Camp Day qui s'organisera à Metz le vendredi 30 janvier. Donc, si je peux faire un peu de promos pour que les gens viennent, ce serait bien. Donc, il y a déjà pas mal de participants. On a évidemment des intervenants de qualité, comme toujours. Si je peux les citer, Olivier Andrieux, Philippe Yonnet, Diane Mott, Jason Bernard et une table ronde avec des entreprises locales. Donc, on va parler référencement, on va parler web marketing en règle générale et on est au cœur du sujet. Et ça se passe en Lorraine. C'est le premier événement de ce type en Lorraine. Donc, c'est l'innovation, le bisutage. On sait que c'est du goulot d'organiser tout ça. C'est cool. Bon, ça marche. Ok, Herley, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, on peut me retrouver sur Qubilizer, sur Twitter. Il y aura le lien en bas de la vidéo. Et de la même manière, il y a un événement qui est en train de se créer pour le 13 février à Nice. Et vous aurez très vite des informations et on aura besoin de vous voir à Nice. Plein de super trucs en perspective. Ouais, mais ça bouge grave. Mais ça bouge, on le sent que ça bouge. On sent que ça bouge. Et c'est vraiment sympa. C'est vraiment cool. Ça marche. Ok, merci beaucoup. Christian, Christian, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Pas là, je suis devant. D'accord, juste ici, dedans. Voilà, devant. Place un backlink, là. C'est maintenant ? Oui, référencement naturel, white hat. Backlink vidéo, ça marche pas. Point fr. Si, si, il me va le rajouter. D'accord, merci beaucoup, Zora. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Donc moi, on peut me retrouver à textbroker, zora.abelmadie, arrobas, textbroker.eu. Zozo, la zozo, attends, voilà, sur mon Twitter. Où il est compliqué, celui-là ? Où il est compliqué, celui-là ? Parle-brès. Si, si. Et puis, voilà, en Lorraine, ça marche. Ok. Comme vous voulez. Ça marche. Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est super sympa de m'avoir accordé un petit peu de temps pour enregistrer ce petit podcast. On s'en fait plaisir. Je crois que j'ai une touche. Oh là là. C'est la classe. Je vous dis à très bientôt. Je pense qu'on va enregistrer encore pas mal de podcasts. J'en ai encore plein à monter. Donc, restez bien à suivre ce magnifique bloc. Plus sérieusement, cliquez sur j'aime. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je suis commencé à être fatigué mais aussi la journée. Ou la bière. Ouais, non. Abonnez-vous sur iTunes. Abonnez-vous sur iTunes. C'est le moyen le plus simple de suivre le podcast. Ou abonnez-vous sur YouTube. Enfin, voilà. Vous savez comment faire. Partagez, partagez, partagez. Partagez beaucoup. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Salut. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada